C'est vrai qu'on a aussi une politique de beaucoup de marques qui est de considérer qu'un ancien client est captif et que je fais des efforts sur les nouveaux clients. Ça c'est quelque chose qui choque énormément les gens. Je suis en quelque sorte incité à quitter la marque pour y revenir plus tard, pour en rebénéficier dans un temps. On en parlait au dernier comptoir. Devoir être prospect pour être bien traité. Moi je viens de le vivre avec une marque colorée dans les télécoms. Ou ayant une panne sur une box, je vais changer la box avec un code que j'ai obtenu par la hotline téléphonique. On me dit « Oui, elle est foutue, elle a 5 ans. » Je suis donc un vieux client de 2002, ça fait 8 ans. Et j'arrive avec là et on me donne la même. Et je dis « Mais je voudrais la nouvelle, vous n'allez pas me revendre une vieille box ? » On me dit « Mais monsieur, avec le code que vous avez, c'est un échange modèle pour modèle. Donc vous avez ce modèle-là, on vous redonne ce modèle-là. Je dis « Vous avez des stocks de vieux machins à donner à vos clients fidèles pour les remercier d'avoir été fidèles. » C'est quand même le patron, ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour se dépétrer de ça, c'est impossible. C'est la règle absolue. On réappelle le service technique qui dit « Demandez un geste commercial. » Le commercial dit « C'est l'humain de la technique. » Et l'adresse, on s'énerve. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant et frustrant et choquant, etc. Je ne sais pas si c'est un cas français et typique. Il y a aussi la fameuse étude qui était européenne, qui montrait qu'en France, la plus grande cause, source d'infidélité, c'était le passage par un call center. Alors que ce n'est pas à ça que ça sert. Ça veut dire qu'il y a vraiment une révolution à faire dans ce domaine-là. Parce que ça coûte un peu d'argent. Ça coûte moins cher que d'avoir des services dans chaque point de vente. Mais ça a été industrialisé, rationalisé, peut-être à l'extrême, sans doute. Puisqu'aujourd'hui, ça produit l'effet inverse de ce que ça doit faire. Et je pense que là, il y a aussi une vraie réflexion là-dessus. Et puis sur la mobilité, puisque ça, c'est une autre... On parle des mobiles comme source de déportés d'Internet, en gros, d'accès Internet distant, il y a un aspect téléphonique. Il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'annuaire téléphonique des mobiles. Tout le monde a l'air de dire, je ne sais pas, on n'en parle pas, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un annuaire quelque part, des numéros de téléphone mobile ? Pourquoi il n'y en a pas ? Ça ne m'a jamais posé de problème, ça. Pourquoi c'est... Tu me téléphonais à quelqu'un, tu connais son nom, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu l'as pas sur toi, tu fais comment ? Tu vois sur Facebook. Non, parce que les gens ne mettent pas leur numéro de mobile sur Facebook. Non, mais tu peux leur envoyer ça en disant, je n'ai pas ton numéro de téléphone, mais ils l'envoient à mail. Mais pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Parce que c'est quand même un truc qui est vu comme dépendre sur les fixes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'annuaire du mobile ? Je suis sûr qu'en plus, ce n'est pas dur à une petite vie. Oui, autant ça posait problème quand c'était un fixe, autant là, moi, je m'en sors toujours. Mais j'ai la réponse, en fait. Oui, ah bon, oui. Mais alors, la question et la réponse ? Non, mais j'en suis pas certain, mais je pense qu'il y a eu un annuaire du fixe qui a été constitué quand c'était un monopole. Oui. Et que là, on est en situation de concurrence, et qu'un annuaire des mobiles, c'est le répertoire pour dire à mes concurrents, voilà l'éméraux de mes clients pour les appeler, il n'y a plus de choses comme ça. Je pense que probablement la cause, elle est là. Mais je pense que l'autorité de régulation des télécoms devrait imposer la publication d'un annuaire. Que le client puisse aller où il veut et être sollicité, c'est une affaire. Alors, on peut s'inscrire volontairement, je crois. Sur un annuaire ? Oui. Alors, c'est possible. Mais, vous voyez, ça c'est typiquement l'illustration d'une relation client qui est un peu dévoyée. Mon client est à moi, personne d'autre a le moyen de savoir quoi. C'est vrai que les opératoires télécoms sont des mauvais exemples. Parce que c'est très difficile de passer d'un opératoire à un autre, d'avoir plusieurs opérateurs simultanément. Mais dans le mode de la distribution traditionnelle, pour venir à la fidélité des clients et l'impact d'Internet, je pense que beaucoup se troquent en disant qu'un client fidèle reste qu'au près de sa marque. Même un client fidèle à une marque va être fidèle à plusieurs marques et plusieurs distributeurs. De plus en plus. C'est un peu ce qui gêne les marques d'ailleurs. C'est que ça devient très facile d'être multi-marques. On est multi-marques par défaut. Oui, par nature. Et après, l'Internet va à tendance à rendre les choses plus difficiles pour les marques, notamment pour les marques qui sont en retard aujourd'hui sur le contact client via ces nouveaux canaux ou par rapport à leurs concurrents. Et ces nouvelles technologies, quand on voit par exemple les développements d'applis iPhone, d'applis iPad, on voit qu'il y a pour l'instant une marque qui s'appelle Apple qui est en train de capter une grande part du marché publicitaire qui est le nerf de la guerre puisqu'en fait tout se finance maintenant par la publicité. Donc capter la publicité, c'est capter le commerce. Est-ce que c'est joué ? Est-ce que ça va se jouer entre Google et Apple ? Ou entre Google plus Apple, une alliance des deux ? Comment ça va se passer ? On ne peut pas l'avoir bien copain. Éric Schmitt était il n'y a pas très longtemps pour ça, il a démissionné son Apple. Il a démissionné parce qu'effectivement il y a eu une sorte de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire qu'ils sont fâchés et qu'ils ne se parlent pas, on n'en sait rien. En tout cas, la bataille est en train de se jouer maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple et son iPhone a mis un coup de pied dans la fournillière et a fait démarrer vraiment le mobile grâce à l'iPhone dans toutes les entreprises. Il va encore parler de banque, mais là, on commence à voir... On n'a pas l'actualité de marketing en ville. Oui, tout court. Et Google vient d'être un sujet. Et derrière, en gros, ils essayent de rattraper, je pense qu'ils vont être un acteur important. Mais c'est en train de se jouer maintenant. Le sujet est ouvert depuis que l'iPhone est sur le marché. Alors, avant, il n'était pas du tout ouvert. Avec une évolution très récente qui vient de se produire et qui n'a pas eu l'impact que l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle est, c'est le fait que les bannières publicitaires intègrent des numéros de téléphone en clic-to-call grâce à Google. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je clique sur un lien dans une bannière, je suis sur une page Internet. Aujourd'hui, si je peux cliquer sur le numéro de téléphone de la bannière, je suis en call. C'est excellent. D'accord. Donc, on raccourcit le... Et ça veut dire que je règle en faisant ça une partie des choses. C'est-à-dire que je vais ne plus être condamné à avoir un téléphone mobile qui est un smartphone qui est soit un navigateur Internet, soit un téléphone. C'est de facto un outil qui rassemble les deux en simultané. Et c'est là qu'on voit qu'on a un nouveau type de multicanal. Pour l'instant, les gens disent qu'on a intégré du multicanal, c'est-à-dire que j'ai tous les canaux. Et en fait, ce n'est pas l'intégration, c'est du millefeuille. Oui. Et c'est que j'ai tous les canaux, ok, donc je suis multicanal. Ce n'est pas vrai. Je suis multicanal alors que je suis en intégration entre mes canaux et qu'en stimulabilité, je suis les uns ou les autres. Et ça, les marques ne sont pas en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques quasiment ont séparé les deux canaux, Internet et téléphone. Et elles vont avoir un mal énorme à le refusionner. Il y a un truc. Moi, j'ai suivi le lancement de l'application iPhone, et je crois que là, on est devant une nouvelle révolution. Sur le web social, ça a été une, le web 1.0 avant. Et là, pour leur application, au lieu de répliquer des services qui étaient déjà sur Internet, ils ont créé des services qui n'existaient pas sur le site, uniquement pour l'appli iPhone. Donc ça, ça veut dire que des marques commencent à considérer que c'est le mobile qui décide des développements, en fait. Donc ça aussi, c'est... Ça vaut des nouveaux usages, là. Ça vaut des nouveaux usages. C'est des nouveaux usages, mais qui ne sont pas encore présents sur Internet. Donc c'est pas... Avant, le mobile, c'était... Alors j'ai mon site Internet, je vais faire exactement pareil, et je vais répliquer. Et là, on commence à avoir des nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités, qui seront peut-être reprises sur Internet après, mais on les fait d'abord sur le mobile. Et c'est le mobile qui dirige les prochaines fonctionnalités mises en place, en fait. Ça, c'est une nouveauté... Je pense que, en fait, c'est un débat qui existe depuis carrément que les téléphones ont fait du WAP. Ah oui. C'est qu'on s'est dit, quels usages pour l'Internet mobile ? C'est ça. Et déjà, le problème, c'est que le problème a été mal posé depuis l'origine, et du coup, ça empêchait de trouver la réponse. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Internet mobile, c'est faire rentrer tous ses meubles dans une boîte à chaussures. C'est impossible. J'ai un site de 200 pages, et je vais essayer d'espérer, en le simplifiant, que quelqu'un qui a un écran 3 sur 3 va pouvoir s'en servir et trouver son bonheur. Il n'y a aucune chance que ça arrive. C'est impossible. Donc, les gens se disent, comment je vais faire ? Et donc, comme c'est impossible, on peut... Il n'y a que Google qui a écrit, on s'est fixé des objectifs qu'on savait impossible. Bon, c'est très beau, sauf que c'est être voué à l'échec. Si c'est vrai, on est voué à ne pas y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, moi je suis convaincu que la voie qui a été ouverte par Google, qui est de dire, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que je suis sur Internet et je suis au téléphone, et ne serait-ce que parce qu'Internet a un énorme défaut, même quand ça marche bien, c'est que le produit se bat seul. Oui. De toute façon, c'est ce que reclament aujourd'hui les consommateurs. Même si les consommateurs sont friands de modernité d'utilisation des services Internet, ils sont aussi demandeurs d'avoir une relation congresse spécifique avec les marques et les distributeurs. Et il est important à tout moment de pouvoir switcher d'un canal à un autre sans difficulté. Et avec des réponses de qualité, sans dérangement. Et il faut comprendre la nature des canaux. C'est que l'Internet mobile, c'est le marketing mobile, puisque l'Internet mobile, on n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Ça n'aurait pas dû s'appeler l'Internet mobile. Ça aurait dû s'appeler le mobile. C'est que l'outil de mobilité, trouver un nom, qui fasse qu'on n'oriente pas de manière inadaptée la réflexion. Et en fait, je suis sur Internet pour rechercher quelque chose, me géolocaliser, identifier un produit, un service. Je l'ai trouvé. Je n'ai pas envie de passer trois heures à défiler 500 pages. Je ne suis pas en situation de le faire. Je suis debout sur un pied dans une foule. Je suis dans ma bagnole en train de conduire. Je suis dans le magasin en train d'essayer de choisir, savoir est-ce que je dois acheter ce produit-là plutôt qu'un autre. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'orientation. Il faut que ça aille vite. Parce qu'on est dans un phénomène qui continue d'accélération. D'accélération des nouveaux produits, d'accélération des usages, d'accélération de la vie quotidienne des gens. Pourquoi ça accélère ? C'est parce que les gens essaient de remplir leur vie de plus en plus vite. Et en fait, il faut répondre à ça. Soit la marque dit, écoutez, moi je m'en fiche, je vais aller à la vitesse que vous voulez, moi je continue comme au XIXe siècle. Soit elle rentre là-dedans et il faut qu'elle accélère. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dire, je commence sur Internet, je trouve le bonheur et je continue, et faites-moi la fin. Mais la fin, pour moi, au téléphone. Je pense que le téléphone, l'intérêt, c'est que la plupart des gens peuvent parler. Ce qui est génial aussi avec les applis iPhone, c'est justement d'avoir un usage d'une appli. Ça simplifie les choses. Au lieu d'avoir une navigation, d'avoir tapé dans Google, aller sur le site, etc. C'est beaucoup plus complexe pour les clients. Là, je veux un truc. Il n'y a même plus pour ça. Et ça remplit mon besoin du moment. Ça aussi, c'est une des plus-values de l'univers Apple. Alors, prenons l'iPad, puisqu'il y en a là. Manuel va nous faire une démonstration. Alors, regardez. Très simple. Si vous avez un doigt, que vous savez vous en servir, vous appuyez sur le bouton. Il n'y a pas de bouton, d'ailleurs. C'est un bouton virtuel. Vous zappez comme ça pour ouvrir. Vous avez... C'est comme un gros iPhone, en fait. Puis, vous avez vos applis. Vous tournez vos pages. Puis, vous appuyez dessus. Puis, c'est parti, mon kiki. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez beaucoup d'applis qui sont communes à l'iPhone. Puis, vous avez des choses. Vous pouvez charger. La différence majeure, c'est que vous pouvez consulter ma photo. Et... Ça, c'était l'Afrique du Sud, ça. Ça, c'est les revenus... Ça, c'est en Côte d'Or. C'est les autruches de Côte d'Or. Qui sont réputés pour leur viande savoureuse. Des pauvres. Mais c'est très méchant, en fait. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on est sur un usage... La différence avec le reste, c'est que c'est différent de tout le reste. Il ne faut pas chercher à le raccrocher. C'est comme si, avec moins de ça. C'est plus un téléphone avec des grands écrans. C'est un nouveau produit. C'est une vraie innovation, je trouve. Et puis, surtout, l'énorme intérêt, c'est que j'appuie, ça marche. Ça s'éteint. Ça s'ouvre. C'est l'inverse de l'informatique. C'est l'inverse de... C'est que... C'est l'inverse de Microsoft. Merci Bill. Je veux avoir pourri la vie pendant toutes ces années. On a enfin quelque chose qui marche dessus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, les usages pour ces produits, je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui ont déjà été mises à disposition. Je crois que les enjeux des marques, pour ce type de produits, qui sont des produits où on va pouvoir consulter, on va pouvoir... Alors, ça ne fait pas tout, mais avant, dire à quoi ça va servir.